yo what's up les gars c'est Nerfusion j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une unboxing d'un cadeau qui m'a été offert pour mon anniversaire ouais trop bien donc alors pour commencer on a un petit livre de tutoriel pour dessiner du manga donc voilà il y a plein de petits tutoriels voilà les squelettes des corps comme ça on a des coups de pieds on a différents des outils de dessin ouais c'est grave stylé ça on a aussi un doigt très dégueu on a encore des tutos voilà on a plein de tutos différentes faces de personnages plein 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 de choses voilà on a un crayon pour pouvoir dessiner et ici c'est une tablette lumineuse donc ceux qui savent pas ce que c'est une tablette lumineuse bah je vais leur expliquer c'est une tablette qui fait de la lumière alors on va déballer le colis j'ai entendu un bruit pas très rassurant très bien donc là on a le câble pour sans doute brancher la tablette à son ordinateur de pince et la tablette donc voilà donc voilà comment se présente la tablette donc comme on peut le voir on a une première une fenêtre avec fait le focus s'il te plaît bon bref on voit pas trop mais il ya des chiffres ici c'est sans doute les centimètres pour pouvoir faire des dessins en perspective et là on a ce qui permet de faire la lumière donc voilà on a un petit film plastique là voilà donc en fait sur une tablette lumineuse il ya plein 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 de petites led qui s'allument et du coup on pourra faire des corrections facilement en retournant des feuilles quand on fait des croquis et on pourra faire des flipbooks je vous expliquerai plus tard ce que c'est qu'un flipbook donc voilà à quoi ressemble la tablette alors je lui ai mis une petite pincette là pour pouvoir tenir la feuille qui est ici facilement elle partait de partout c'était un peu énervant donc on a un branchement samsung enfin je dis samsung même si je sais qu'il n'y a pas que samsung mais c'est aussi souvent pour brancher les portes samsung voilà et sur le bord de la tablette on a un petit trou juste là où dedans nous allons pouvoir mettre pas le brancher du coup tac attention on va allumer en 3 2 à waouh ok ouah ouais quand même ça que ça éclaire vachement donc si j'enlève ouais pas mal franchement on voit il est vraiment sympa donc à quoi ça sert une tablette lumineuse ça sert à faire bas souvent des calques donc je cherchais une petite feuille à utiliser possible je vais même prendre deux post-it voilà ce sera mieux pouvoir faire plusieurs tests donc ce qu'on fait c'est que à la base on fait passer avec des post-it on fait ça avec des feuilles normales donc bien sûr pour fixer la feuille on prend la seconde pince parce que dans ce colis on a la pincette qui est livrée avec alors je suis désolé d'avance je ne sais absolument pas du tout la marque de la tablette du coup je pourrais pas vous dire bah bon les gens je suis désolé j'ai filmé avec mon téléphone et il ya eu un petit bug du coup ça a coupé dans la vidéo donc je suis vraiment désolé du coup ce que je disais c'est que j'ai pas la marque de la tablette ce qui est un peu dommage donc je peux pas vraiment savoir ce que c'est exactement comme marque du coup je pourrais pas vous dire exactement aussi ce que c'est comme on peut voir pendant que ça avait coupé j'ai parlé dans le vide pendant un petit bout de temps le temps que j'explique comment faire des choses du coup j'ai recommencé alors admettons enfin on fait un rond moche voilà là c'est pas un rond pas très bien nul et en fait on veut le corriger donc hop on retourne la feuille comme ça eh ben on règle les imperfections moi c'est vraiment beaucoup plus compliqué parce que ben il est vraiment très mal fait ce rond je fais vite fait un voilà on rafistole un peu plus le rond on retourne du coup on revoit grâce à la lumière le rafistolage que j'ai fait slack slack on peut gommer les mauvais traits et déjà franchement on a un meilleur meilleur vu donc on va revenir sur ce bonhomme ce bonhomme là j'ai superposé par dessus une feuille et je les recopier ensuite ce qu'on peut faire c'est décaler un petit peu la feuille genre comme ça et puis hop refaire comme ça on va faire un petit là encore et voilà du coup quand on est superposé plusieurs fois on peut vraiment faire du doodles alors le doodles je vous en parlerai dans une prochaine vidéo du coup franchement ça rend vraiment un rendu très sympathique et tout cela avec une seule tête franchement c'est génial c'est ce qu'on peut faire par exemple sur cette feuille là je vais faire vite fait un petit décor du coup j'ai fait très rapidement un petit décor vraiment très moche voilà ça et par exemple cette tête là qui s'est un peu effacé je sais pas pourquoi et ben cette tête là en fait je peux par exemple mettre le décor là poser la tête par exemple je veux la positionner ici slack et je dessine le décor je fais vite fait donc là y'a l'herbe là voilà et du coup on a incrusté notre bonhomme dans le décor franchement pour faire ça c'est vraiment le top du top on peut aussi par exemple je prends un second post un troisième possible plutôt voilà donc j'ai galéré à trouver une autre feuille de post-it voilà donc ce qu'on peut faire ensuite en fait c'est par exemple je colle la feuille là je redessine la boule avec les yeux fermés mais je peux lui rajouter par exemple un petit cheveu comme ça et aussi ce que je peux faire c'est encore enlever la feuille décalé vraiment pour quittant un espace refaire la boule on peut lui faire un petit casque tellement moche du coup voilà bon là en fait ça ça n'a pas l'air vraiment de donner quelque chose vu que c'est des trucs faciles à faire mais pas non si vous faites un portrait qui franchement pour vous c'est une belle réussite et ben et que vous avez peur en fait en dessinant par exemple un bonnet que ça gâche absolument tout 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 le dessin et bah vous recalque vous décalquez votre beau portrait sur un autre post-it vous pouvez rajouter par exemple une casquette ça vous déplaît mais vous voulez quand même garder la casquette vous prenez un autre post-it vous refaites le personnage et vous pouvez vraiment faire plein de choses comme ça notamment faire des illustrations faire des flipbooks plein plein de choses donc voilà alors j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un like à vous abonner à commenter à partager la vidéo ça me ferait extrêmement plaisir et ben je vous dis à très bientôt dans une prochaine aventure ciao ciao